Navigatrice et navigateur du web, bonjour et bienvenue sur petit truc et astuces PC. Comme j'ai mis à jour mes supports SSD NVMe sur mes PC, je me retrouve avec un SSD NVMe ancienne génération de 500Go opté. Il s'agit d'un Samsung 960 EVO. Autant tirer parti de cette opportunité de stockage en le transformant en stockage externe. J'ai de ce fait chercher et trouver mon bonheur sur le site connu Amazon. J'ai donc opté pour un support externe de la marque Ugreen. Et de plus il y a une petite promo de 30% non négligeable. Ce qui me fait ce support à 19,59€. Allez, déballage du colis. Il y a deux types de courants. Câble fourni, USB A, 3.2 vers USB-C, USB-C vers USB-C, pas besoin d'outillage pour ce module externe. Pas de vis pour maintenir le SSD en place. Il suffira de déplacer le caoutchouc pour le support mis en place. Je positionne le SSD NVMe. Par contre, le caoutchouc n'est pas facile à mettre en place. Un pack thermique est fourni. J'enlève les protections et je mets en place. Sous-titrage ST' 501 Pour la mise en place du boîtier, suivez les flèches. Et voilà, c'est fait. Rapide et efficace. Je mets en place la protection silicone. Sous-titrage ST' 501 Je branche le support sur mon PC J'ouvre le logiciel de partitionnement Afin de procéder à la suppression des données s'y trouvant Et je crée une nouvelle partition Voici les informations données par le logiciel Hardisk Sentinel La température est à 27 degrés, ce qui est correct L'espérance de vie à 88%, ce qui laisse encore de nombreuses heures d'utilisation étant donné que ce sera une unité de stockage quasi statique Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié Merci d'avoir regardé cette vidéo !